Mesdames et messieurs, bonjour, cher François Robin, cher Jérôme Samuel, M. Premier Conseiller, chers amis, merci d'être présents aujourd'hui à cette conférence. Je vais être très court, je voudrais simplement remercier chaleureusement M. Robin d'être présent ici, d'autant plus que l'Irassec et l'Alliance ont été intimement liés, j'allais dire géographiquement et structurellement presque. Nous étions sur le même site à Satorm que vous avez connu en fait, et le bâtiment est d'ailleurs toujours existant sur Satorm. Vous avez connu le déménagement, on en parlait juste avant, du bâtiment de Lumpini 1 qui se trouvait à 400 m environ d'ici, qui a été détruit pour pouvoir permettre l'érection de ce site de construction Wan Bangkok. Et puis donc ce nouveau bâtiment que vous découvrez, je crois que vous êtes déjà venu peut-être dans celui-ci ou non, c'est la première fois. J'étais passée, oui. D'accord. Donc on est très heureux de pouvoir vous accueillir ici, puis de pouvoir profiter de votre connaissance du sujet birman, bien évidemment, tout simplement parce que c'est la vocation de l'Irassec, et c'est ce qui est aussi un des enjeux à l'Alliance française en fait, c'est de participer à un meilleur, j'allais dire, dialogue interculturel sur la zone, pas simplement sur des dimensions culturelles-artistiques ou culturelles-linguistiques, c'est aussi le débat d'idées, les sciences humaines qu'on souhaite accueillir de manière plus régulière à l'Alliance. Et également aussi, ce qu'on en parlait, c'est au fond assez tragique compte tenu de la situation politique qu'on connaît tous, se dire qu'à côté de nous, ne serait-ce que sur le site de Wan Bangkok, il y a beaucoup de bien-manties de travail, l'Alliance a travaillé aussi avec Maesot, en fait, où on a une école d'hôtellerie, où il y a des jeunes birmans qui cherchent aussi à suivre une formation professionnelle et à s'intégrer ensuite professionnellement en Thaïlande. Donc il y a tout ce travail de manière un peu éclatée avec différentes communautés qui sont présentes en Thaïlande, mais le plus important, c'est d'avoir le big picture, comme on dit, et puis le small picture, combiné pour pouvoir comprendre ce sujet qui est passionnant. Encore merci d'être présent avec nous. Jean-Jérôme, je te laisse le micro. Merci, merci, c'est bien. Je vais, moi, j'ai le droit à m'enlever mon masque. Je m'éloigne un petit peu de François. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Et je ne vais pas prendre beaucoup du temps de François, un tout petit peu. Pour dire juste une chose, je ne vais pas le présenter, peut-être que tout le monde ne le connaît pas, mais en fait, une excellente introduction pour mieux le connaître et connaître son travail, c'est tout simplement de lire son livre. Voilà, ça c'est une bonne introduction. Mais, juste de deux mots, donc, si on prend la carrière de François et son profil à partir de sa formation, donc il a soutenu une thèse en anthropologie en 1985, ce qui n'a rajeuné aucun d'entre nous. Mais, ce qu'il y a avant, c'est une formation auprès, dans le cadre de deux institutions, que sont l'Université de Nanterre, qui est une des principales et plus prestidieuses formations en anthropologie, en ethnologie en France, et puis le HESS, qui évidemment a aussi cette position tout à fait éminente dans ce domaine disciplinaire, et puis l'INALCO. Alors, pourquoi l'INALCO ? Moi, je suis, je viens de l'INALCO. Je suis actuellement à la tête de l'IRASEC, mais j'ai passé pas mal d'années à l'INALCO, au département asie du Sud-Est, avec des collègues qui enseignent le, enseignent, et qui enseignent encore le birman. Et, alors, le lien avec François, c'est pas simplement qu'il a étudié le birman à l'INALCO, mais c'est aussi que, pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'il y a, à l'origine des études birmanes en France, depuis 40 ans peut-être, un couple qui a joué un rôle tout à fait prépondérant, qui sont, ce sont les Bernaud, Lucien Bernaud et Denise Bernaud, qui ont été incroyablement actifs tout au long des années 60, 70 et 80, enfin, jusqu'à ce qu'ils quittent l'université l'un et l'autre. Et Denise Bernaud nous a quittés, enfin, a quitté ce monde, il n'y a pas longtemps, il y a 4 ou 5 ans, pas plus. Oui, il y a 6 ans. Voilà. Et ces deux personnalités-là étaient d'excellents chercheurs et qui ont fait des études birmanes quelque chose d'important en France, ce qui est tout sauf probable, ce qui n'était pas prédictible. Il n'y a pas de lien historique très étroit entre la France et la Birmanie, en tout cas, pas de l'ordre de ce qu'on voit avec le Laos, le Cambodge ou le Vietnam. On est très loin, des liens plus distendus également qu'avec le monde malais et l'Indonésie, mais ils ont formé des chercheurs, de jeunes chercheurs, qui, à leur tour, en ont formé d'autres, si bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait la liste des chercheurs, y compris de la jeune génération de chercheurs qui travaillent sur la Birmanie, on arrive à un ensemble de noms qui est tout à fait remarquable. Alors, ça ne s'explique pas seulement par les Bernauds, ça s'explique aussi par l'ouverture qui a eu lieu, finalement, en Birmanie dans les années 90 et puis 2000, jusqu'à la fermeture brutale et récente. Mais, voilà, ce que je voudrais juste souligner avant de laisser la parole à François, c'est ça, c'est qu'il ne vient pas de n'importe où et il a ce lien avec l'INALCO et avec ces deux personnalités qui sont, je dirais, en grande partie à l'origine des études birmanes en France. Voilà, je te laisse la parole, François. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation élogieuse et je tiens à vous remercier, la direction de l'Alliance française et la direction de l'IRASSEC, pour m'avoir invité à faire cette intervention aujourd'hui et aussi le staff de l'Alliance française et de l'IRASSEC qui ont permis, d'une manière ou d'une autre, cette intervention. Donc, et merci à vous tous d'être présents, assez nombreux. J'ai fait une intervention similaire en anglais à Chiang Mai et il y avait à peu près le même nombre et c'était réellement, c'est agréable de parler à un peu plus que deux ou trois personnes. Et donc, pour reprendre ce qui a été dit après ma présence à la direction de l'IRASSEC de 2012 à 2016, on était en face, là, dans le bâtiment, à la place du bâtiment qui est en train de se construire et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler en 2014 jusqu'en 2019, la dernière fois où j'ai été venu en Thaïlande et en Germanie, c'est de nouveau aujourd'hui. J'ai travaillé à partir de 2014 sur les travailleurs du bâtiment et donc, parmi toutes ces enclaves que vous voyez, qui sont en fait, qu'on ne voit pas toujours, qui sont assez discrètes, qui disparaissent derrière la végétation, derrière les immeubles, qui se font très très discrètes, mais qui accueillent plusieurs milliers de travailleurs migrants d'origine pour la plupart du Cambodge, du Laos, mais très largement, principalement, de Birmanie. Et donc, lorsque j'ai travaillé sur ces enclaves, enquête difficile, s'il en est, avec quasiment impossibilité de rentrer à l'intérieur des enclaves, mais quand on est anthropologue, on arrive à passer partout, même. Mais enquête difficile, et lorsque j'ai rencontré tous ces travailleurs d'origine birmane, mais birmanes au sens large, c'est-à-dire des carènes, des différents carènes, des mônes, des kachines, des tchines, tout ce qu'on peut imaginer de complexité de l'ère birmane, j'ai retrouvé ces populations des hautes terres de Birmanie dans les enclaves, ces populations où j'ai travaillé des décennies, dans les hautes terres, dans les tachines, dans les tachines, comme dans les tachanes. Et donc, travaillant dans ces populations montagnardes, populations bouddhistes, populations chrétiennes, parce que je voulais comparer les différents milieux, bouddhistes et chrétiens, et aussi musulmans, d'ailleurs, en parcourant pendant des décennies les villages des hautes terres de Birmanie, je me suis rendu compte, bien sûr, mais sans en prendre toute la mesure, que ces villages étaient à peu près tous vides de leur population dans la force de l'âge. C'est-à-dire, entre les 18, entre les 15, même, disons, 18, 45 ans, effectivement, ces gens, ces jeunes sont minoritaires, extrêmement minoritaires. Ils ne sont pas là. Ils sont partis à Nudehli, ils sont partis à Kuala Lumpur, ils sont partis à Bangkok, bien sûr, ils sont partis à Dubaï, Qatar, etc. Et donc, il y a une migration qui fait que les jeux croisés même sur les chemins des Essars, des gens qui descendaient non pas pour se rendre, ou des familles entières, non pas pour se rendre aux Essars, mais pour rejoindre le milieu urbain le plus proche, Mandalay, Rangoon, et franchir, après, les frontières, faire le choix du transnational. Et donc, il y a une continuité de tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui à propos du coup d'État. Et donc, les conséquences du coup d'État et voir comment on peut sortir de cet état de guerre civile qui dure depuis maintenant 75 ans. 75 années de guerre civile, quel que soit le régime politique, quelles que soient les autorités en place. Pour en parler, j'ai proposé de réfléchir sur le concept d'État-nation. État-nation, ça ne paraît pas, mais c'est deux termes que les experts, anthropologues, sciences politiques, journalistes, professeurs d'université, autres, politiques, on utilise ce terme, cette expression à État-nation sans bien se rendre compte qu'il s'agit d'un oxymore, c'est-à-dire deux termes qui s'opposent dans la même expression. État, parce que un État, c'est, la définition d'un État, c'est ce qui a un encadrement juridique, c'est la Constitution. Un État de droit, c'est un État dont la Constitution constitue le contour juridique. C'est la loi de l'État. C'est l'État de droit. Alors, bien sûr, il y a quelques pays dans le monde, dont maintenant la Birmanie, qui ont une Constitution et qui ne sont pas pour autant un État de droit. Mais enfin, quand même, de manière générale, un État est lié à la Constitution, c'est-à-dire c'est un cadre juridique, une loi, dans lequel peut fonctionner et non pas au-delà, dans lequel peut fonctionner la gouvernance, le gouvernement, etc. Les instances, quelles qu'elles soient. Nation, nation n'est pas un cadre juridique, c'est un cadre culturel. Alors après, on peut mettre en culturel tout ce qu'on veut, c'est-à-dire on peut mettre du religieux, on peut mettre des groupes ethniques, on peut mettre des associations, etc. Mais on est réellement dans le cadre culturel. Et donc, parler d'État-nation, c'est associer deux éléments, deux concepts qui ne sont pas comparables, qui peuvent se compléter, sans doute, certainement même, mais qui ne sont pas comparables. Parler de nation pour l'État et de l'État pour la nation, c'est une erreur. C'est une erreur sans grandes conséquences lorsqu'on est dans un pays démocratique qui fonctionne à peu près bien, mais dont les conséquences peuvent être dramatiques, lorsqu'on est dans un pays de dictature comme la Germanie, qui souffre depuis 75 ans de ces nationalismes, précisément. De ces nationalismes qui empêchent le fonctionnement de l'État. Alors, on va essayer brièvement, moi je crois que j'ai une quarantaine de minutes, 45 minutes, de vous expliquer ça. et en rappelant aussi avant l'origine de ce coup d'État qui se distingue des autres coups d'État. On n'est pas le premier, les Birmans sont assez malheureusement assez habitués à la présence de l'événement des coups d'État. mais ce coup d'État pour deux raisons au moins se distingue des autres qu'il y a eu auparavant. Il se distingue des autres d'abord parce que le coup d'État précède la révolte populaire. C'est un fait unique. Le coup d'État précède la révolte populaire. Ce n'est pas la révolte populaire qui a dit, qui a fait dire aux militaires il faut calmer le jeu, on va s'arrêter là, on intervient pour remettre de l'ordre. Ce sont les militaires qui ont fait un coup d'État et qui ont généré la révolte populaire. Ça c'est la première chose. C'est quand même important à souligner. La deuxième chose c'est que pour la première fois en Germanie pour la première fois en Germanie il y a eu non pas une guerre civile puisque la guerre civile est là et je vais vous le montrer et le démontrer depuis 1947 jusqu'à nos jours on a plus de 75 années de guerre civile mais ce qui est nouveau c'est que la guerre civile ne touche pas le pouvoir central en Germanie habituellement militaire dictatorial contre des minorités ethnico-religieuses là ce qui est nouveau c'est que la révolte la guerre civile c'est l'ensemble de la population qui se dresse contre le pouvoir militaire l'ensemble de la population qui se dresse contre le pouvoir militaire ce ne sont pas des groupes plus ou moins minoritaires éloignés ou des religions faciles à désigner comme ennemis c'est l'ensemble de la population bien sûr bien sûr il y a quelques exceptions mais très largement l'ensemble de la population parce que ça touche aussi bien les fonctionnaires par exemple on a vu défiler au lendemain dans les grandes manifestations en février 2021 et février mars 2021 des centaines de milliers de personnes des millions de personnes dans les rues dans tout le pays extrêmement émouvant et on voyait ils mettaient c'était des corporations ils mettaient leurs pancartes ou leurs vêtements leurs habits etc. et on voyait donc les employés de pas j'allais dire la SNCF des chemins de fer les pompiers on voyait les professeurs bien sûr avec leurs leurs vêtements verts caractéristiques on voyait les infirmières avec leurs vêtements rouges caractéristiques on voyait toute la société l'ensemble de la société société civique compris les ONG etc. locales on voyait aussi le secteur privé avec les banques les banques privées ont été fermées donc elles ont été la cible aussi bien sûr de la dictature militaire et puis ce qui était fantastique de voir puisque quand même 5 années d'ouverture quasi démocratique ont permis une libération de la pensée et des actions et donc on a vu manifester des homosexuels les populations gays lesbiennes etc. c'était incroyable pour nous en Germanie mais on les voyait manifester eux ils ne mettaient pas de pancartes parce qu'ils accentuaient leurs transgenres et aussi on a vu manifester des religieux et parmi les religieux quelques bouddhistes pas beaucoup de chrétiens mais surtout ce qu'on appelle environ les naguedo c'est à dire les médiums les chamans extraordinaires et donc voir les chamans cette communauté se regroupant en tant que communauté manifestant pour des raisons politiques c'était extraordinaire extraordinaire et donc on a vu réellement l'ensemble de la population birmane l'ensemble de la société birmane manifester contre la dictature contre la junte moi j'étais pas sur place mais il y a des moments il faut mieux ne pas être sur place parce qu'on voit mieux de loin ce qui s'opère sur place on peut être bloqué ne plus sortir de sa maison etc. de loin j'ai tous mes réseaux familiaux amicaux professionnels avec qui je suis en contact permanent par facebook par téléphone etc. par tous les moyens possibles et c'était j'ai un souvenir quelque chose d'extrêmement émouvant c'est à dire c'était le 31 décembre 2021 le 31 décembre 2021 à minuit les gens sont dans leurs immeubles ont filmé ont filmé la nuit mais ont filmé la clameur une clameur extraordinaire j'en parlais avec Brice hier encore une clameur extraordinaire qui jouait sur un acronyme du nom l'acronyme du général Pouchis qui est M.A.L.A.L.E. l'acronyme c'est M.A.L.E. Et Mi Online, son acronyme, c'est aussi en birman, il faut que je sois un petit peu impoli, mais c'est pour la juste cause académique, bien sûr. En birman, on dit Maelo, ça veut dire nique ta mère. Et ce sont les mêmes lettres M-A-L que pour Mi Online. Et ce nique ta mère, Maelo, qui fait rire tous les birmans, lorsqu'on leur parle, ah ah ah, sérieux, tu connais tout ça, mais oui, mais tout le monde connaît. Et c'était nique ta mère qui s'élevait ce 31 décembre, le 1er janvier, c'était pour dire, en fait, Mi Online, tu niques ta mère patrie. D'accord ? Donc c'est une injure, cette violence tournée contre le peuple, c'est la violence tournée contre la mère patrie. Et c'est la clameur qui s'est soulevée ce 31 décembre. Et donc, vous voyez bien dans ce dont je vais parler et rentrer dans le vif du sujet maintenant, c'est d'un point de vue méthodologique, deux approches. Il y a bien sûr une approche de terrain, avec mes terrains successifs, mes terrains récents, et là, ces derniers jours, il y a quelque temps, j'étais à Mesod, à Mesaryang, à Mesongson, le long de la frontière birmane, pour rencontrer des réfugiés birmans, les nouveaux réfugiés, c'est-à-dire ces nouveaux réfugiés, qui sont différents des travailleurs du bâtiment avec qui j'ai travaillé à Bangkok même. Et donc, on voit bien qu'il y a donc ce danger, d'un point de vue méthodologique, c'est à la fois une approche du terrain, c'est-à-dire immédiat, contemporain, des observations concrètes, ça profite du temps, mais des observations quasiment ininterrompues depuis presque 40 ans maintenant, et puis bien sûr une approche diachronique pour tenter de comprendre l'origine, l'histoire de cette guerre civile et comment peut-on en sortir, au moins poser quelques bases de réflexion sur la manière dont la Birmanie peut se débarrasser de ce carcan qu'est la guerre civile. Et donc, la guerre civile, je vais en parler sous trois, en portant trois regards, d'accord ? C'est-à-dire en portant un regard sur la violence. La guerre civile, c'est la violence, d'accord ? La violence d'État, la violence absolue. Je vais en parler sous trois aspects qui sont, le premier aspect, ce sera la violence à travers, la violence migratoire, d'accord ? Les flux de population avant et après le coup d'État. Ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes raisons, même si c'est le même régime. Et puis, second angle d'approche pour envisager la violence, c'est les nationalismes systémiques, d'accord ? Par nationalisme systémique, j'en vois trois, sur lesquels je vais revenir très brièvement, bien sûr. Ce sont les nationalismes militaires, les nationalismes bouddhiques et les nationalismes ethniques. Et je dirais un mot sur chacun en croisant le regard, parce que s'il n'y a qu'une seule sorte de nationalisme, ok, c'est intéressant et ça s'est étudié en tant que tel, mais lorsqu'il y a plusieurs sortes de nationalismes, il y a concomitance des nationalismes qui se croisent, là ça fait système. Et enfin, la dernière violence, le regard que j'emporterai sur la violence, c'est un regard plus historique, plus constitutionnel, en rappelant l'avènement de la guerre civile en 1947 avec la première constitution. Et comment les constitutions successives, il y en a eu trois, sous couvert d'intégration, ont en réalité généré la violence liée à la frustration et à l'exclusion. Voilà, et pour conclure, je proposerai trois, quatre pistes de réflexion. La première violence, donc la violence migratoire, je l'ai observée, je vous l'ai dit, depuis 2014, mais aussi sur le terrain, lorsque je me suis rendu compte, ça faisait de plus en plus sens qu'il n'y avait plus la jeune génération, ou quasiment plus la jeune génération dans les villages des hautes terres, quelles que soient les hautes terres, que ce soit dans les Tachanes, Kachim, Chin, etc. Je m'en suis rendu compte plus particulièrement en travaillant dans les enclaves urbaines de Bangkok, ces travailleurs du bâtiment. Ces enclaves que j'ai décrites dans un article récent paru dans l'Homme, mais paru aussi en anglais par Chayan, dans un ouvrage collectif, Chayan Badainaputi, le directeur des Universités des Sciences Sociales à Chiang Mai. Un ouvrage vient d'être publié sur les migrations birmanes récentes. Et ces enclaves, à propos desquelles je parle, je les appelle des enclaves de déterritorialisation. Déterritorialisation. Il fallait encore inventer ce mot-là, c'est terrible encore. Pour trois raisons, là encore. Parce que les enclaves sont des espaces mobiles. La mobilité règne à la fois la mobilité des personnes, bien sûr, on est en milieu migratoire, mais la mobilité des lieux. Lorsque j'ai travaillé à l'Irassec à côté, il y avait au pied de mon bureau des enclaves, que personne n'a vues d'ailleurs, quasiment, cachées par la végétation. Ces enclaves aujourd'hui ont disparu parce que, dès que le chantier a commencé, il n'y avait plus la place pour elles. Donc une mobilité à la fois des personnes et des lieux. Lorsque les lieux bougent, vous trouvez d'autres emplacements le plus central possible pour les entreprises de construction immobilière, et bien forcément, les personnes bougent, sans savoir toujours si elles auront toujours un contrat, ou pas un contrat d'avance. Territoire de désocialisation, parce qu'il y a aussi ces enclaves qui créent des familles éclatées. Lorsqu'on est dans une enclave, ça veut dire qu'on a un travail. Un travail avec un contrat. Il n'y a personne d'autre dans les enclaves, ce qui distingue des zones périphériques, où il y a toutes ces entreprises avec aussi des migrants, mais là, dans les enclaves, une personne, un travail, un contrat. Et s'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de place dans les enclaves. Ça veut dire qu'il n'y a pas de regroupement familial. D'accord ? Ça veut dire que s'il y a un couple, les deux membres du couple ont un contrat de travail. S'il y en a un pour une raison ou pour une autre qui n'a plus de contrat de travail, il s'en va. Et donc, lorsqu'il y a un enfant qui... Un ou des enfants qui naissent, eh bien, les enfants sont là pour six mois, le temps du sevrage, et après, les enfants sont conduits, souvent par la mer, au pays. Et donc, ça brise les familles. Et puis, troisième raison pour laquelle j'appelle ça des territoires de désocialisation, c'est que... Ils arrivent ici, les travailleurs migrants, après un long périple compliqué, sans papier, etc. L'anxiété de la mobilité. Ils arrivent ici avec la volonté de renvoyer de l'argent à leur famille restée au pays. En anglais, c'est remittance. En français, c'est pensions alimentaires, je crois. Le problème, c'est que quand on travaille à Bangkok avec un salaire moyen, qui est l'équivalent du salaire des femmes de ménage, ici, un peu moins. Quand on travaille à Bangkok, à Bangkok, la vie est chère. Et quand on est à Bangkok, comme tous les migrants, une fois par an, au moment du jour de l'an, de Sankram, ou de Djam, évidemment, on retourne au pays apporter l'argent, dire bonjour, etc. ou alors, quand on est à Bangkok, il faut aussi régulariser régulièrement ces papiers, et les papiers sont, de toute façon, le système est fait pour que, quand on a enfin les papiers, ils sont plus valables. Et donc, on s'endette. Il y a toutes les raisons du monde pour s'endetter. Et donc, l'endettement fait que, on ne peut plus retourner au pays. C'est-à-dire que, ne plus retourner au pays, c'est briser la raison d'être pour laquelle on est venu ici. Ne plus pouvoir envoyer de l'argent au pays, c'est rompre le contrat social qu'on a passé avec les personnes qui nous ont aidés à venir ici. Donc, c'est terrible. On ne peut plus rentrer au pays. Et donc, toutes ces personnes, il ne faut pas que je m'attarde trop, toutes ces personnes, vous le voyez bien, sont originaires de Haute-Birmanie, des terres de Haute-Birmanie, beaucoup de carènes, bien sûr, des zbos, des beaux carènes, des peu hauts aussi, et d'autres, bien d'autres. Et donc, ce sont des populations rurales, la plupart, une grande majorité, 95%, peut-être plus même, des populations rurales non éduquées qui sont jamais, qui ont quitté le système scolaire très rapidement, de toute façon, dans les hautes terres, il est minimaliste, le système scolaire. Et donc, des populations non éduquées qui sont sorties après la troisième, quatrième, cinquième degré, avant le dixième niveau, c'est-à-dire le baccalauréat en Birmanie, population rurale, non éduquée, sans job, sans métier, puisqu'il y a plus de, il y a quasiment plus d'agriculture, enfin, il y a de l'agriculture, mais les conditions de travail ont complètement changé, il n'y a pas de possibilité de vendre, de commercialiser ces récoltes, donc c'est très compliqué, c'est des populations souvent masculines, sans boulot. Voilà, voilà la configuration sociologique à peu près des gens que vous pouvez croiser, maintenant j'espère que vous reviendrez un petit peu mieux à travers, quand vous verrez une tolombie. Et puis, il y a eu, ça c'était avant le coup d'État, alors bien sûr, il y a d'autres gens, il n'y a pas que les enclares, bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a eu, après le coup d'État, et donc là, je suis en contact avec ma famille, mes amis, mes proches, et je vais prendre un exemple d'une famille, je vais prendre deux sœurs qui s'appellent, je vais les appeler Massanda et Macho, on les appellera comme ça. Et Massanda et Macho, elles ont un restaurant, un restaurant de nouilles sur le trottoir, et donc, elles se lèvent à 3h30, 4h du matin, 3h30 à peu près, elles ont utilisé la veille au soir, elles partent avec leur petite voiture, et elles traversent toute la ville pour se rendre à l'espace qu'elles louent à une cousine, qui leur est prêtée d'ailleurs. Ce qui est un peu effrayant, c'est que maintenant, ça c'était en novembre, en novembre 2021, mais ça continue toujours. Ce qui est effrayant, même si la vie reprend, c'est de dire, c'est qu'elles disent, on est arrivé, c'est très dangereux, il y a des militaires partout. C'est très dangereux, il y a des militaires partout. Et là, on comprend bien que c'est la violence illégitime d'un pouvoir tourné contre son peuple. c'est très violent, il y a des militaires partout. Ils ne sont pas là, les militaires, pour protéger le peuple, ils sont là pour l'effrayer. Et donc, mais effrayer qui, tout le monde est effrayé. On est revenu dans un système que j'ai bien connu de la peur généralisée, c'est-à-dire qu'au feu rouge, dans cette ville à l'aube, à 4 heures du matin, où il y a encore nuit, très peu de monde dans la rue, et donc, il y a les checkpoints mobiles et fixes pour être sûr que personne ne puisse passer au travers. Et donc, les militaires font signe de passer lorsque le feu est rouge. Ils font signe de passer lorsque le feu est rouge parce que, si les gens s'arrêtent, ça peut être dangereux pour les militaires, si jamais c'est des terroristes. Et donc, tout le monde a peur de l'autre. Voilà. C'est la situation telle qu'elle est. Et Massanda, et Macho, elles ont des enfants, elles ont des neveux, nièces, etc. et je parlais d'une de leurs nièces et d'une de leurs filles. Nono est belle fille, aimée plus. Nono, elle est étudiante. Et pendant le... à la suite du coup d'État, ils ont manifesté, comme tous les jeunes, ils se retrouvaient à l'université, assis par terre en ayant collé sur le sol des affiches du général Pouchiste pour être sûr que le jour où les militaires chargeraient, ils marcheraient d'abord sur le visage du général Pouchiste. Et c'était bon enfant. tout le monde est collé, il y avait la grille de l'université, de l'autre côté les militaires, bon enfant. Ça durait quelques semaines jusqu'au jour où, on le savait bien, les militaires ont chargé, donc là, les militaires ont chargé avec des gaz lacrymogènes, avec des grenades assurdissantes et des vagues à tirer elle. Et donc là, Nono, elle s'élevait comme tout le monde et tout le monde partait avec ses tombes dans tous les sens, hurlant, courant dans tous les sens, se bousculant, tombant, trébouchant, etc. Et Nono restait là, figé, figé au milieu de tout ça, sur sa flaque de pisse, impossible de bouger. Impossible de bouger. Et elle doit la vie parce qu'il y a une moto qui est arrivée parce qu'ils étaient organisés avec un gars qui conduisait la moto, le deuxième gars qui l'a prise, qui l'a mis sur la moto entre les deux et la moto est partie. Ça a duré quelques secondes et au bout de quelques minutes, ils arrivaient chez Nono, chez Masanda et Macho. Elle était vivante. Plaine de pisse, sale, mais vivante. Voilà, c'était Mepiou, une de leurs belles filles qui habite dans la maison, qui est professeure, fait une manifestation, elle a dû la vie parce qu'elle s'est enfuie par une échelle métallique extérieure et qu'arrivée en haut, elle s'était poursuivie par les militaires qui grimpaient après elle. Arrivée en haut, elle doit la vie parce qu'il y avait un immeuble un peu plus bas et donc ils ont sauté de 5 ou 6 mètres de hauteur et puis pouvoir s'enfuir sur un escalier sur le toit. Elles ont pu rentrer. Elles aussi vivantes. Et puis il y a Nini. Nini, c'est le fils cadet de Masanda. Et Nini, lui, il a, après pas mal de difficultés pour différentes raisons, pas des raisons intellectuelles, des raisons dues à la dictature, il est musulman, etc. donc ça complique un peu tout. Nini a réussi, donc il est dentiste, chirurgien dentiste. Et donc après un tel cursus, il doit quelques années au gouvernement, il a travaillé pour l'hôpital, il a travaillé dans la clinique de son professeur privé et puis il a ouvert sa propre clinique. Donc il a occupé les trois fonctions, donc ça marchait pas mal pour lui, super. Il y a une femme, un petit bébé, etc. Et puis, un jour, il y a des clients qui sont arrivés, mais on ne savait pas, les gens ont dit attention, ils ont téléphoné, fais attention, il y en a deux qui viennent chez vous, mais sur la place, ils sont 5-6, ça a l'air bizarre. Et pendant que la femme de Nini accueillait ses clients, ses patients, Nini s'est sauvée par la porte des toilettes derrière pour trouver refuge ailleurs. Donc depuis, ça fait plusieurs mois de ça, depuis, il n'ose plus ouvrir son cabinet. Nini, qui est une dentiste, et Mepio, qui est prof, ont à peu près en même temps reçu leur lettre de licenciement. Ça a été un soulagement pour eux deux. Un soulagement parce qu'il faut mieux être licencié qu'être CDM, c'est-à-dire en grève. Et donc, le problème, c'est que elle, Mepio, elle ne veut plus enseigner parce qu'enseigner dans le privé ou donner des cours privés, c'est cautionner une éducation parallèle. Donc, elle aide Massanda et Macho à tenir leur magasin de nouilles. Et puis, Nini, lui, il s'est mis à faire des meubles en bambou. Il s'est coupé trois doigts, mais bon, depuis, ça a cicatrisé. il vend des meubles en bambou. Il est quand même chirurgien dentiste. Donc, ce dont je vous ai parlé, là, sur la même famille, ça touche toutes les générations, la violence, et ça touche aussi, il se trouve, que cette famille-là, ça a beaucoup touché le milieu éducatif et le milieu médical. Et donc, et ça, c'est beaucoup plus, on sort de la seule, de ce exemple familial, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'universités en Birmanie, plus d'universités et plus d'écoles en Birmanie ouvertes. Il y a majoritairement plus de monde qui ne va, n'envoie pas ses enfants à l'université ou à l'école que du monde qui envoie ses enfants à l'école. Et puis, bien sûr, il y a encore quelques écoles, quelques cliniques privées qui sont ouvertes, mais même si les hôpitaux publics ont été obligés de rouvrir, c'est des hôpitaux où personne ne va envoyer ses malades qui sont de bonne côté. Par la population, de toute façon, il n'y a rien à l'intérieur. On ne sait même pas si les médecins sont des vrais médecins. Donc, c'est la situation actuelle en Birmanie. Et cette situation, elle a généré, bien sûr, une autre sorte de migration. La migration que j'appelle post-coudé. Et cette jeune migration, cette migration, je l'ai rencontrée, donc pas suffisamment encore, mais je l'ai rencontrée à Messot, là, il y a quelques jours, où je suis resté quelques jours à Messot. C'est très compliqué, c'est comme pour rentrer dans les enclaves, on travaille avec des illégaux, donc déjà, le premier pas, rentrer en contact avec tous ces jeunes qui sont des réfugiés illégaux, c'est très très compliqué, c'est pas simplement les réfugiés le long de la rivière, c'est pas les carènes qui campent, etc. Non, c'est la nouvelle génération qui est là, c'est des nouvelles gens qui ne devraient pas être là. Le cas est différent des anciennes migrations de travail, etc. Et donc, c'est des jeunes, c'est plus des jeunes issus du milieu rural, c'est des jeunes issus du milieu urbain, c'est plus des jeunes qui sont non éduqués, c'est des jeunes qui sortent de l'université en fait leur cursus, master et autres, ou licence, c'est des jeunes éduqués, diplômés. Et puis, c'est pas des jeunes qui étaient sans emploi et qui ont cherché un travail à l'extérieur, ou transnational, c'est des jeunes qui avaient un bon job, un très très bon job, qui gagnaient 5, 6, 7 fois, 8 fois le salaire d'un professeur. D'accord ? Donc, des urbains, etc., dans un milieu assez haissé, et puis vivant convenablement. Donc, on ne peut pas dire non plus que ce sont des politiques, puisque dans ces cas-là, toute la Germanie est politique, tout d'un coup, ou des politiques, c'est des manifestants, comme toute la Germanie a manifesté. Et je vais prendre l'exemple d'une jeune fille, le cas le plus dramatique, aussi parce qu'elle est une jeune fille, et non pas un jeune homme, mais en fait, tous les cas sont dramatiques. Mathé. Donc, Mathé, elle a 26 ans. Elle est arrivée en novembre dernier, et Mathé, elle a été, pour trois raisons, elle a été, elle est fichée. Elle est fichée parce que, comme tout le monde, elle a manifesté, un jour, dans la rue, deux personnes en civil se sont l'ont arrêtée, l'ont conduit au futur, au checkpoint le plus proche de Rangoon, et ont regardé son téléphone portable, et ont vu, elle était elle, bien sûr, c'était la fête, un petit peu manifestant, etc., comme délié de millions de personnes. Et puis, Mathé, elle a été aussi repérée, en train d'être interviewée par des journalistes locaux, quand il y avait encore des journalistes, parce qu'il y a aussi des journalistes, bien sûr, qui sont intermédients. Et donc, elle a été interviewée en Pirement, par des amis journalistes Pirements, et son interview était enregistrée sur son téléphone portable. Et puis, troisième raison, c'est que c'est une fille diplômée, et donc, de l'université de Rangoon, je suis à la terre, et elle a appartenu, on lui avait demandé de rejoindre les anciens élèves. Elle a fait, sauf que le groupe des anciens élèves était un groupe bien connu depuis la révolution de 1988. Donc, voilà, il se trouve qu'elle était là. Et donc, elle a été arrêtée, conduite à un centre d'interrogation pendant une semaine. Dans ce centre d'interrogation, elle avait une cagoule sur la tête, elle a été frappée sur le visage, elle a été violée, bien sûr, et elle n'avait rien à dire, elle n'avait rien à dire, elle faisait son boulot, c'était d'organiser, c'était d'organiser, c'était une entreprise touristique spécialisée dans les pèlerinages buddhistes, vous savez, dans tout le pays, il y a des pèlerinages, donc ils organisent ça. Et donc, voilà, et donc, battue, violée, impôts pour les besoins, qu'elle vitait elle-même tous les deux, trois jours dans une décharge. Et puis, sa famille a essayé de payer, de payer, je ne sais pas, des sommes, je crois, ça revient à quelques, je ne sais plus, enfin, des sommes importantes, et finalement, ils ont payé, je crois, environ 5 000, l'équivalent de 5 000 euros, ce qui est assez fort, mais je ne lui ai pas dit qu'au bout de 7 jours, elle a été libérée, sans doute pas à cause de la somme qu'elle a payée, parce que c'est à peu près la durée de temps d'un interrogatoire dans ces centres où on bat, etc. Donc, elle a été libérée. Et puis, elle est restée chez elle, chez elle, chez ses parents, sans jamais sortir, sans jamais sortir. Et puis, une fois, sur Facebook, elle a vu des images des hélicoptères et d'avions de l'armée germane qui brûlaient, qui bombardaient les villages du côté de Seghagne, dans le nord de la Birmanie, au centre de la Birmanie, la Birmanie, Donc, ça l'a choquée, elle a recontacté ses copains, ses copains lui ont dit « Bah oui, mais il faut donner, faire des aides, donner des vêtements, de l'argent, etc. » Et donc, elle a fait ça. Et puis, un jour, son copain, qui a organisé l'aide pour le village, etc. a été chopé, parce que maintenant, on arrête les gens un par un, c'est la chasse à l'homme, mais au hasard, on arrête les passants. Et donc, il a été arrêté et sur lui, il avait la liste des gens qui ont donné, donc rien de bien méchant, qui ont donné de l'argent, des vêtements, de la nourriture, ce village. Et du coup, elle a été recherchée, comme elle avait déjà été arrêtée, par exemple, elle a décidé de fuir. Elle est arrivée à Amia Wadi. Et Amia Wadi, elle a passé la frontière. Mais encore, il y a des tas d'intermédiaires, j'en ai rencontré une. Bon, c'est compliqué, il faut donner du temps pour rencontrer ces gens-là, c'est un peu dangereux. Et maintenant, elle a rejoint un groupe, logé par l'intermédiaire qui a fait la passeuse, tout près du camp. Ils sont un groupe, ils sont là, plusieurs, qui ne se connaissaient pas dans la même situation. Donc, je ne savais pas, voilà. Mais voilà, une étude de cas. C'est la nouvelle migration qui change complètement et sont complètement désorientés. Et donc, leur difficulté, c'est est-ce qu'ils vont faire une demande pour avoir une pink carte, c'est-à-dire une carte violette qui permet de travailler et d'avoir une espèce de légalité. Mais ça, ils ne le font pas, ils rechignent pour l'instant. Parce que leur but, ils savent que ils risquent d'être apatriés en Germanie et ils sont, la loi 505 qui fait qu'on risque au mieux 2 à 3 ans de prison. Et donc, leur choix, c'est d'avoir contacté le UNHCR. Et donc, le UNHCR, ils le font par un site. Une fois qu'ils ont rempli le formulaire, ils auraient répondu qu'ils ont bien reçu, ils accusent réception de ce formulaire et qu'ils reprendraient contact avec ces personnes. Mais que si ces personnes reprenaient avant contact, etc., les délais seraient plus longs. Donc, voilà, ils sont dans un espèce de... le UNHCR fait beaucoup de choses comme toutes les ONG, tout ça, mais ils sont débordés. Et donc, ça complique la vie de tous ces gens. Ce que je veux dire, et là, je veux venir à la troisième violence, le nationalisme systémique. Tout ça, bien sûr, je l'ai observé de visu, j'ai discuté des entretiens, des longs entretiens difficiles, émotionnellement difficiles, physiquement difficiles, et... mais ça... ça intervient dans... dans trois types de nationalisme qui mettent le pays à feu et à sang. Nationalisme militaire, bien sûr, c'est pas nouveau, ça, la dictature, les quatre ou cinq dictatures, on n'est pas tous d'accord sur le nombre d'État ou le nombre de dictateurs, mais enfin... Et donc, les militaires, alors bien sûr, vous avez suivi que, lors de la dernière constitution de 2008, ils avaient réservé les 25% à la cour haute et au Parlement et... le siège où ils pouvaient faire des voies de blocage suffisantes. D'accord ? Et donc, bien sûr, et puis ils avaient trois ministères clés, etc., donc les militaires étaient protégés par la constitution. Mais apparemment, pas suffisamment, puisqu'il y a eu ce coup d'État, on peut les guillemets, etc. L'histoire d'un homme sans doute en ligne qui a fait une décision personnelle, sans doute, peu importe. Mais ce qu'on a oublié, en fait, ce qu'on a oublié, c'est qu'il n'y a pas simplement ça. Et ce dont on se rend compte maintenant, c'est que l'armée est une institution à part du gouvernement élu. L'armée ne doit pas rendre des comptes, elle n'a pas de comptes à rendre au gouvernement élu, c'est-à-dire à la conseillère spéciale qui était à Aung San Suuji, à Aung San Suuji, et aux deux vice-ministres, deux ou trois vice-ministres. Et donc, l'armée, c'est ce que j'ai appelé, pourquoi j'appelle ça l'aigle à deux têtes, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un pouvoir civil, il y a eu six milis civils, un parti civil en tous les cas, et puis un autre pouvoir qui est l'armée. Et donc, lorsque l'armée a décidé d'arrêter la récréation, eh bien, on se rend compte que cette fois-ci, ce qui change, c'est qu'ils ont l'autorité, ils ont plein et entière, ça c'est pas nouveau, mais l'ensemble du peuple se retourne contre eux. Et, on se rend compte surtout, ce que je veux dire, c'est que l'armée est à elle seule l'État. L'armée est à elle seule l'État. Elle est même à elle seule le pays. On pourrait dire la nation. Et donc, on se rend compte que l'armée n'a pas besoin de nation ou de population puisque toutes les personnes qui marchent dans la rue sont potentiellement une personne ennemi. D'accord ? Et c'est intéressant de voir, et ça, ça touche, ça va au-delà du coup de la seule Birmanie, c'est-à-dire qu'une dictature, quelle qu'elle soit pour exister, une dictature, en Birmanie particulièrement, mais je crois qu'on peut développer la chose à toutes les dictatures, à toutes les régimes autoritaires, une dictature n'a pas besoin de légitimité pour exister. Et là, j'en viens au deuxième nationalisme qui est le nationalisme bouddhique. C'est intéressant, alors le nationalisme bouddhiste, contrairement à ce qu'on peut l'idée qu'on a à peu près en général sur le bouddhisme, le bouddhisme n'a rien d'une religion pacifique où toutes les religions sont pacifiques, mais au sens où elles font toute la guerre, quand même. Et donc, le bouddhisme a toujours eu des nationalismes de tout temps, disons de tout temps pour le temps dont je peux parler, c'est-à-dire qui nous intéresse ici, c'est-à-dire pendant la colonisation, le bouddhisme, les moines, le sangha, c'est-à-dire la hiérarchie bouddhique a pris fait et gauche contre la colonisation britannique. Et il y a une expression qui est vraiment que j'aime beaucoup et que je ressors, c'est Birman qui est Tebe Maode. Tebe, c'est le bol à homounes. Vous savez, ce bol à homounes, vous voyez ici, les moines, le matin, font la quête dans la rue de nourriture et les gens, pieds nus, respectueusement, mettent de la nourriture dans le bol à homounes des moines. Maode, c'est renverser. Renverser le bol à homounes, c'est s'opposer aux colons, c'est faire la grève, etc. Et on est toujours, maintenant, que ce soit les bons, les moines ou la population, pour dire, en bien sûr, faire la grève, c'est Tebe Maode, renverser le bol à homounes. Et on voit même des affiches de position avec des mains à l'intérieur d'un bol qui est renversé. Et Tebe Maode, c'est retourner le bol à homounes, renverser le bol à homounes, c'est faire la grève, s'opposer. Et donc, les moines de tout temps se sont opposées, on se souvient, en 88 aussi, en 1988, il y a eu, les moines ont pris, ont pris fait des causes pour la population, je crois qu'il y avait des coups de l'essence à l'époque, etc., mais qui venaient, c'était la goutte d'eau, la goutte de gaz sur la dictature de Néwin. Et puis, on se souvient de la révolution Safran, et puis d'autres révolutions, etc., mais la révolution à Safran, elle m'a quand même interloqué, parce que je faisais, je travaillais à l'époque, je crois, dans la région du Latingley, dans les Tachanes, dans les bouddhistes, et si vous disiez fils et maître du lac, déjà, je développe le fait que les moines trouvent, les dictateurs trouvent leur légitimité dans le bouddhisme. Et en 2007, à la révolution Safran, j'ai compris qu'ils n'en étaient absolument rien, puisque quand les moines ont pris la relève, les moines ont été tabassés comme les autres. D'accord ? Et donc, une dictature, et la dictature birmane en particulier, n'a pas besoin de légitimité. Aucune. Aucune légitimité. C'est là où tout le monde est en danger. Et puis, bien sûr, alors, il faut que je revienne un petit peu. La dictature a besoin d'ennemis pour exister. Elle n'a pas besoin de légitimité, mais elle a besoin d'ennemis pour exister. Pas d'ennemis, pas de dictature. Une dictature se survit, se nourrit en puisant dans ce puits sans fond que sont les minorités. Il faut des ennemis. Alors, bien sûr, on est habitué, nous qui travaillons tous, l'idée, nous tous sur les minorités, on sait bien que les Kachin, les Chin, les Karen, etc. Et ce n'est pas que la Germanie sont des scapegoats, sont des privilégiés. Bon, et c'est pour ça que la dictature en Germanie, elle était un petit peu dans les hautes terres, un petit peu reculée, un petit peu loin des urbains, etc., Rangoum, Mandalay, les autres, les résiculteurs, c'est un petit peu loin tout ça. Mais en 2007, lorsque ils ont tué les bons, on a vu que c'était tout le monde et que là, c'est l'ensemble de la population. Et là, il y a eu aussi quelque chose qui s'est produit, c'est-à-dire que les militaires, leurs ennemis, c'était les minorités jusqu'alors. Et au milieu, il y avait ce couple qu'on ne peut pas dissocier qui est le couple supramondin-mondain, c'est-à-dire le couple de le Sanga, le bouddhiste, le clergé et les donateurs, toute population bouddhiste, tout le monde, tout le monde, n'importe qui, est appelé par les moines ou donateurs, tayaka. Parce qu'on est dans un rapport don contre eux. Et donc, on comprend bien que lorsqu'il y a des manifestations, ça commence par le peuple, les donateurs, et puis quand ça devient un peu violent ou risqué, c'est les moines qui prennent leur élève, qui disent, « Prendez, les tayaka, les donateurs, c'est nous qui nous qui nous chargeons de reprendre la main. » Mais voilà, ils se font avasser comme les autres. Et donc, ce couple, ce couple va de temps en temps s'opposer aux dictateurs, de temps en temps en fait faire écosse pour les dictateurs, avec les dictateurs, pour s'opposer aux minorités, quelles qu'elles soient. C'est un peu, c'était ça. Jusqu'alors, comment ça fonctionnait, mais j'y reviendrai. Et puis, dernier nationalisme systémique, c'est le nationalisme ethnique, bien sûr. D'accord ? Et donc, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'il faut lire aussi le livre de Marie Calhane, « The Making of Enemies », qui montre bien que les dictateurs, les militaires, ont besoin pour survivre lorsqu'ils ont pris le pouvoir de tous ces gens, de n'importe quelle minorité, quel cassoir, linguistique, culturelle, religieuse, ou autre. Et donc, les rohingyas, musulmans, les rohingyas, la question des rohingyas, ce n'est pas d'abord un problème religieux, non, non, ce n'est pas du tout d'abord un problème religieux, c'est marginal. Les musulmans, il y en a partout en Pérané. Les sikhs et autres, les chrétiens, il y en a partout en Pérané. Donc, ce n'est pas d'abord un problème religieux, c'est un problème. On a créé un nouveau groupe ethnique, facile, ils sont un peu bronzés, un peu barbus, etc., et ils ne sont pas bouddhistes. Et donc, voilà, c'était super, mais on se met dans une logique, il faut comprendre que cela intervenait dans une logique de création de groupes ethniques, c'est-à-dire, il faut entendre, de création d'ennemis en regard du pouvoir central de l'armée birmane. D'accord ? Bien sûr, alors après, il y a une question religieuse, il y a, voilà, d'autant plus une question religieuse que dans le nationalisme bouddhique, j'aurais dû parler du Mabata, c'est-à-dire du nationalisme bouddhique qui a émergé, il faut le souligner, au moment où la, pour la première fois, la Birmanie, en 2015, est réellement devenue réellement au moins partie à 85%, je dirais, les 25% ou 75%, je dirais, les 25% des sièges détenus par l'armée, mais c'est au moment de la venue de la NLD et de Dohan San Suu Kyi au pouvoir qu'a émergé aussi le Mabata, c'est-à-dire le nationalisme bouddhique, d'accord ? Parce que Han San Suu Kyi, comme les Oui, mais bien sûr, je ne vais pas comparer l'une à l'autre, un dictateur est tuyenne démocrate, bien sûr que non, mais n'empêche, ils ont fait partie dans ces deux gouvernements, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un qui est dictature, l'autre démocratique, dans ces deux gouvernements, il y a eu deux modes de gouvernance où le bouddhisme était mis à l'écart, c'est-à-dire le bouddhisme n'interférait pas dans la gouvernance de l'État, d'accord ? Et donc, Soudo Su, Soudan San Suu Kyi, la hiérarchie bouddhique, une partie minoritaire, mais bien sûr, ce sont souvent les minoritaires qui se font entendre, a développé un nationalisme mabata, racial et islamophone. Je ne peux pas développer la... Et donc, voilà. Et donc, les nationalismes ethniques se sont rajoutés à tout ça. Nationalisme militaire, nationalisme bouddhique, nationalisme éthique. Il faut comprendre tout ça, puisque c'est systémique. Puisque c'est systémique. Il faut remonter un petit peu le temps. Et le temps, je le remonte exactement à 1947, je vous dis, le jour et le mois. C'est-à-dire le jour où a été signé le premier traité de ce qu'on appelait le Pin-la-Hombre, Pain-Long. Ce traité de Pain-Long est en fait à donner plus que le cadre et la future constitution, la première constitution de la Birmanie indépendante en 1948. Et ce traité de Pain-Long qui a été mis en place, bien sûr, les Anglais étaient là, les Bermans étaient là, tout le monde était là, par le général Langsam, le général Langsam qui est le père de Dohan San Suu Kyi, qui est actuellement en résidence urbaine. Et donc, en 1947, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé une nouvelle approche de la Birmanie, mais c'est vrai que la Birmanie n'existait pas en tant que telle. La Birmanie indépendante s'est élargie. Et une nouvelle approche qui est malheureusement que la Birmanie a suivie, c'est la seule si on compare avec les autres pays d'Asie du Sud-Est et je crois même Chine et Inde, la Birmanie est la seule en tous les cas, en tous les cas pour les 11 pays d'Asie Han, à être entrée dans une approche culturaliste, nationaliste, et maintenant raciale, il faut le dire le mot, on parle de race, etc. Elle est la seule à avoir construit son découpage administratif sur cette base raciale. Et ça a commencé en 1947 avec la reconnaissance de quatre états ethniques. La Birmanie plus quatre états ethniques. Dans les quatre états ethniques, il y avait une Chine spéciale division appelons-là l'État Chin. L'État Chin, l'État Kachin, l'État Shan et l'État Kaya. D'accord ? Quatre états ethniques. Alors, il y a eu plusieurs... Ça a lancé, c'est à l'origine de beaucoup de drames, cette reconnaissance, ce découpage administratif. C'est à l'origine de beaucoup de drames parce que le premier drame, c'est l'assassinat du général Aung San. Alors, bien sûr, il y a des raisons politiques. Quand on est en politique, on ne sait pas trop tout ça, des fonds-tu ? Mais, son assassinat, c'est parce que, aussi, en signant le traité de Pinalon, de Pinalon, en reconnaissant qu'être état ethnique, il leur a aussi promis, à terme, relativement court terme, à dix ans, l'autonomie, la possible indépendance et la possible indépendance. Et c'est pour ça que Aung San, c'est la raison principale, à mes yeux, pour laquelle il a été assassiné. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, le deuxième drame, le deuxième drame, c'est que la signature, donc l'inclusion de quatre groupes ethniques, a été à l'origine de la guerre civile en Germanie. En même temps qu'on reconnaissait quatre groupes ethniques, un groupe n'a pas accepté de ne pas être reconnu, ce sont les carènes. En 1947, a commencé la révolte, la prise d'armes, la révolte armée des carènes. Parce que, tout ça, c'était aussi assez calculé, assez politique. Les takaya, qui veut dire les takaya, c'est les carénis, on peut les appeler, etc., ça fait partie des populations carènes. Les carènes, c'est pas un groupe unique, linguistique, ou culturel unique, c'est très diversifié, c'est comme les langues latines, on est très diversifié, les carènes, c'est à peu près ça aussi. Et donc, les takaya, c'est un tout petit groupe de, je sais pas combien ils sont, peut-être de population, tout petit groupe, c'était fait pour reconnaître une partie de l'ère carène. Mais non pas, mais non pas les 95% restants de l'ère carène qui n'est pas reconnu. Et donc, les carènes se sont rebellés. C'est le début de la guerre civile en Birmanie. Le début en même temps que cette première constitution, en même temps que l'assassinat du général Aan Sagan. Et donc, les carènes, c'est la plus longue, à ce jour, maintenant, la plus longue révolte ethnique au monde, depuis la disparition des Fak, jusqu'à nos jours. Et bien sûr, à Messoth et ailleurs, j'ai, on a tous discuté avec des carènes ici aussi, etc. 1900, restons, encore un petit moment, donnez-moi ce, pour comprendre, 1947, les traités de Pâlon, la première constitution, Aung San est assassiné. Les carènes commencent leur révolte, mais dramatique, révolte qui est venue aux portes de Rangoun, quand même. Bon, il n'y avait pas que, il y avait les communistes, les chinois, de Mao, etc. Mais quand même. 1959, au bout de 10 ans, à peu près, début de la révolte des chânes. Alors, elle est où notre autonomie, l'indépendance, c'est où, qu'est-ce qu'on en fait de ce truc, les gars ? Voilà. Et voilà le système, et puis bien sûr, je continue, alors on peut aller un peu plus loin, en 1962, le coup d'état du général Nguyen, et là, c'est la révolte, ça a commencé à avoir la guerre civile généralisée. D'accord ? Généralisée, parce que les quatre Chines sont rentrés dans le jeu, on rejoint les chânes, on rejoint les carènes, ce qui n'est quand même pas rien. Et donc, et à ce moment-là, les groupes, quatre Chines, carènes, et autres, et chânes, ont décidé d'entrer dans un processus de centralisation. Dans les tachanes, c'était différent, il y avait des principautés, les saupas, les saupois, dans les mondes, indépendants, ils avaient assez peu de relations les uns les autres, etc. Le régime colonial avait mis un peu la main sur eux, mais voilà, ils gardaient leur prérogative, et le général Daewyn a mis tout ça en l'air et donc, il n'y avait plus que l'armée birmane. Et donc, les chânes ont décidé d'avoir des organismes centralisés, il n'y avait plus de saupois, et bien, ils créeraient un nouveau pouvoir beaucoup plus centralisé et armé. C'est ce qu'ont fait également les quatre Chines. 1962, 61, 63, par là, autour de ça. C'est-à-dire que les quatre Chines, à l'instar des Chines, c'était des chefferies claniques, un système de chefferies claniques passionnant, je vous renvoie un bouquin qui pourrait être et chaman, et de l'intérieur, du milieu Kachin, ils ont convenu, les élites ont convenu de mettre un terme au système des chefferies Kachin claniques pour créer la Kachin Independence Organization et la Kachin Independence Army. D'accord ? Donc, vous voyez, je suis parti de 1947, j'en suis encore à la première constitution avec la création de quatre groupes ethniques, je suis toujours dans cette constitution et on voit bien, et on voit bien, personne ne peut nier cet état de fait avec ce regard que je vous propose, que c'est ce découpage nationaliste de reconnaissance de groupes ethniques qui, en fait, a mis en place la guerre civile. Sous couvert d'inclusion, on a créé la frustration, le ressentiment et on a, on a, on a, en fait, mis en place un système d'exclusion de tous ceux qui n'étaient pas reconnus. 1974, deuxième constitution, un grand pas a été franchi, on est passé de quatre à sept groupes ethniques qui ont été reconnus. De quatre à sept groupes ethniques qui ont été reconnus. Très grand pas. En même temps qu'il y a eu ce pas, si on peut dire, là je suis un peu ironique, ajouté, donc, l'état Carène et puis l'état d'Arakan et l'état Mône aussi. Sept. En même temps, on voyait bien qu'aussi, il y a une distinction, une hiérarchie qui s'est opérée parce que c'est à partir de cette constitution de 1974 qu'a été établie la distinction entre les divisions administratives soi-disant la dominante birmane, le long de l'Iraouadi, l'hégiculture, etc. et les états ethniques à la périphérie, le fer à cheval. Et donc, là et encore, il y avait en Ukraine une hiérarchisation entre les birmans, les non-birmans, les bouddhistes, les non-bouddhistes, les résiculteurs, les non-résiculteurs, bref, on ne crée que des oppositions. Alors que, de mon point de vue, et là je vous invite à lire par-delà l'ethnicité, on est dans des carrefours d'échange, des carrefours d'échange économique, matrimonial, religieux, etc. Et tout ça est passé complètement effacé. 2008, 2008, on a été encore plus loin, plus en avant dans le processus. Plus en avant parce qu'on est toujours au secte état ethnique, mais on a introduit des régions auto-administrées, je ne sais plus combien, 6 ou 7 ou 10, je ne sais plus, des régions auto-administrées, les nagas, par exemple, les ouas, les denous, je crois, c'est incroyable, on est en plein milieu d'état, les tachanes, planteurs de patates, ils ont une région auto-administrée, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi et donc, il y a eu, par exemple, dans les tachanes, bien sûr, j'ai commencé à parler de carrefour, dans les tachanes, dans les tachanes, je crois qu'il y a moins de tachanes que de chanes. Il faudrait voir. En tous les cas, les tachanes, il faudrait encore savoir ce que c'est parce que c'est, là encore, plusieurs sous-groupes ethniques qui ont des mythologies, qui ont des langues différentes, même si elles sont tibéto-birmanes qui ont les lissous sont intégrées comme kachines. Ils ne le sont plus quand on passe pour les lissous de l'état chanes. Alors, quand on leur demande à la chaux, ah bon, vous êtes lissous, mais alors vous êtes kachines, ils ne savent même pas ce que c'est kachines. Mais dans l'état kachines, ils sont intégrés comme lissous. Les lissous sont intégrés comme kachines. Donc, c'est très compliqué. Voilà, tout ça, ça met tout le monde en colère. Ça met tout le monde en colère. Et puis, il y a aussi la règle des 0,1% lorsqu'on est kachines mais qu'on habite dans les kachanes. Eh bien, on a le droit à une reconnaissance maintenant. Et donc, il y a aussi beaucoup d'autres groupes qui ont acquis une reconnaissance et un siège au Parlement régional. D'accord ? Ce qui est rigolo, c'est que les Intas du latin-lé, les fils du lac, maintenant, on cherche à tout prix une contacte. Ah, François, Oko-Oka, tu n'as pas des photos avec des vieux vêtements ou des trucs. Ils cherchent des racines culturelles pour essayer de faire groupe ethnique à tout prix donc pour avoir une reconnaissance un jour être un des groupes ethniques. Ça, pour l'instant, ils n'arrivent pas. Voilà, voilà la situation dans laquelle on est. Donc, on passe là, on est passé à 7 états ethniques de la Constitution plus les 6 ou 7 groupes auto-administrés plus les 0,1%. Donc, au total, on doit être au total en reconnaissance officielle, constitutionnelle à une quarantaine de groupes ethniques. D'accord ? Maintenant, réfléchissons. 40 groupes ethniques. Et ils sont où les 125, les 135, je ne sais plus, 135 groupes ethniques dont on parle tout le temps ? Ils sont où entre 45 ? Ils sont passés où le reste ? On prend quoi ? On est mis de compte ? Et les 135 groupes ethniques, c'est intéressant, ils ne sont pas dans la Constitution parce qu'ils sont un processus de recensement, census, qui a commencé avec l'époque coloniale. Mais entre les, il y a eu, je crois, une petite dizaine, 7 ou 8 census, recensements, de l'époque coloniale à aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on compare les census, le même nombre de groupes ethniques reste 135. Mais si on regarde et on compare les listes, ce n'est pas les mêmes groupes ethniques. Déjà, ça complique encore un peu l'exercice. Et donc, voilà où j'espère que j'ai été assez précis. Maintenant, je voudrais sortir pour expliquer les violences structurelles, systémiques qui se mettent en place et qui sont culturelles. Je conclue. Je conclue. Et donc, pour conclure, je vais juste dire que cet État-nation a généré la violence, une violence systémique. Et donc, sortons de ce couple binaire État-nation pour penser une triangulation. Une triangulation où au sommet ou l'un des pôles du triangle, c'est l'État. L'État, je lui ai dit un État de droit, État égale Constitution. Et à partir de cette Constitution, on craint un gouvernement, etc., des instances de gouvernance. État, cadre juridique, Constitution. Deuxième pôle, si on veut garder nation avec un grand N et au singulier, nation ou alors citoyenneté. Actuellement, personne ne parle de citoyenneté. Pour la Viermanie, on pense tous nationalisme, ethnique, religieux, tout ça, et on se bat autour de ces concepts, de ces trucs, mais on oublie l'idée de citoyenneté. L'idée de citoyenneté, elle est complètement oubliée. Elle est marginalisée, l'idée. la citoyenneté, ce n'est pas rien, c'est la carte d'identité. Et comme le disait Kofi Annan dans sa recommandation à propos de la raconte, demandée par Aung San Suu Kyi, une de ses recommandations, mais la recommandation essentielle, c'est bien sûr, en Germanie, une citoyenneté unique, ce qui n'est pas le cas, il y a trois citoyennetés, selon le critère d'ancienneté qui est très compliqué, personne ne peut montrer, etc. Donc, une citoyenneté unique, une citoyenneté unique, quelle que soit la religion, quelle que soit l'appartenance ethnique ou culturelle, quelle que soit du... On a une... Dès lors qu'on est durement, on a... qu'on habite en Germanie, on a... on doit avoir une citoyenneté unique pour tout le monde. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Lorsqu'on est musulman, ou lorsqu'on est Kachim, et qu'à 18 ans on demande sa carte d'identité définitive, on a le plus grand mal à obtenir sa carte d'identité. C'est extrêmement compliqué puisqu'on n'est ni bouddhiste ni virement à prière. Alors, il y en a qui crichent, il y a des musulmans qui mettent bouddhiste pour ne pas être emmerdés quand même. Pôle, État, Constitution, pôle, Nation avec un grand N égale carte d'identité, c'est-à-dire citoyenneté, c'est-à-dire sentiment d'appartenance commune. Et le troisième pôle, gardons ce terme nation si vous voulez. Alors, mettons nation avec un N minuscule et un S au bout. C'est-à-dire toutes les communautés ethniques, toutes les communautés religieuses, tout ce qu'on veut. Mettons tout en leur donnant une liberté de presse, en leur donnant une liberté d'expression, d'éducation, de tout ce qu'on veut, s'ils veulent créer des écoles en langue Jinpo, allez-y, pourquoi pas, des journaux en langue Jinpo, pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas, dans la mesure où toutes ces nations, avec un N minuscule, minuscule et un S au bout, n'interfèrent pas dans la gouvernance de l'État. Dans la mesure où toutes ces nations n'apparaissent pas sur la carte d'identité. Et là, par cette triangulation, qui nous sort du système binaire pouvoir central, minorité, par cette triangulation, à mon avis, on pose les bases d'une réflexion qui permet de sortir de la guerre civile. Ça me paraît logique, je sais que c'est extrêmement compliqué parce qu'on parle de choses quasi religieuses, c'est-à-dire très sensibles et émotionnelles. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, François. C'est un exposé qui est à la fois très riche. Alors, je l'ai un petit peu raccourci vers la fin, mais je crois qu'on a bien vu l'articulation de l'ensemble et que moi, j'observe avec beaucoup d'étonnement d'un point de vue qui est un petit peu distant parce que le pays sur lequel je travaille, alors c'est sur des questions politiques, linguistiques, politiques et linguistiques, mais tu as parlé des découpages linguistiques pour la Germanie tout à l'heure, c'est le cas de l'Indonésie, où le triangle que tu dessines, c'est une réalité qui est, je ne veux pas dire que c'est idyllique, mais qui est commune depuis 1945 en réalité, mais avec une histoire complètement différente et où à aucun moment les gouvernants, à la différence de ce qu'avaient tenté les coloniaux, les néerlandais, pendant les dernières décennies de la période coloniale, n'ont jamais cédé à cette tentation de la fragmentation ethnique en reconnaissant des nations par l'inscription, par exemple, d'appartenance ethnique sur la carte d'identité, au prix quelquefois d'une simplification administrative critiquable, mais qui tout de même a produit des effets puisque lors du recensement de 2010, je crois, on avait laissé toutes les personnes recensées dans tout le territoire de la République d'Indonésie libres de déclarer leur propre appartenance ethnique en fonction du sentiment. Au lieu d'établir de grandes catégories en demandant aux gens « êtes-vous ceci, êtes-vous cela ? », on a laissé les gens dire librement à quel groupe ils pensaient appartenir. Et on a vu une explosion du nombre de groupes ethniques et à tel point qu'à Bordeaux, enfin, Calimantan, ça prend le nom indonésien, on a dans certaines régions des centaines de groupes ethniques. Mais ce sont des gens qui disent « on est d'ici ». Ça ne veut rien dire d'autre que ça. On est de tel segment, de telle rivière, on est de telle montagne. Donc ce sont des appartenances géographiques avec une dimension culturelle, bien sûr, on est un petit peu différent des voisins, une dimension linguistique aussi, mais en aucun cas on a affaire à des catégories à la fois figées ou sur lesquelles on peut jouer ou dont on peut abuser et en tout cas, certainement pas des petits drapeaux que l'on est encouragé à agiter pour se distinguer des autres. Donc, encore une fois, je ne veux pas dire que la situation est idéale parce qu'il y a des clivages et il peut y avoir des tensions liées à des mouvements d'opulation, à la transmigration ou autre, mais néanmoins, c'est quand même une histoire extrêmement différente et qui reste finalement assez respectueuse des identités. On sait que chacun a des identités multiples qui se déclinent de différentes façons, mais du moins qui permettent à chacun de se reconnaître de tel ou tel groupe ethnique ou ethnique ou linguistique. On parle plutôt de groupe ethnique ou indonésie. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on a ici affaire à deux contraires, deux opposés, en tout cas, c'est assez frappant. Je ne veux pas... On a un très peu de temps pour finir. Je vois Antoine qui me dit oui, mais il y a peut-être quelques questions dans la... Bien sûr. Je te donne le micro. Merci. Merci. Merci Jérôme. Monsieur le professeur, d'abord, merci beaucoup pour votre présentation extrêmement riche. par rapport à la grille que vous indiquez sur nation, ethnie, sur... Je voudrais savoir revenir juste, si vous pouviez juste revenir un instant sur l'armée, sur Tête-Madao, comment se situe-t-elle par rapport à ces grilles ? Est-ce qu'elle les exploite ? Est-ce qu'elle en est le résultat ? Est-ce qu'elle est... Est-ce qu'il s'agit de l'armée qui finalement reflète un groupe dominant ou au contraire, est-ce qu'elle se présente comme complètement indépendante, transversale, comme un creuset nouveau par rapport à ces grilles préexistantes ? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce sujet ? Merci. Oui, alors je ne suis pas le spécialiste de l'armée. Le plus spécialiste, c'est Renaud et Grotteau. Mais dans le contexte, sans sortir de mon intervention, pour moi, ce qui est remarquable depuis 1947 à nos jours, c'est non pas de penser, de mettre au centre l'armée, mais la guerre civile. Et la guerre civile, si on regarde, a traversé tous les régimes politiques. Et les régimes politiques, il y a eu le régime libéral de Hounou, juste après la guerre. Il y a eu les dictatures successives depuis Néguine, Kinshwe, Somao, je mettais une seigne dedans, et une ligne online. Et puis, il y a aussi le régime démocratique, la tendance démocratique de Doan San Suu Kyi et de la NLD. Et ces différents régimes ont été, de la même façon, confrontés à la guerre civile. sous Aung San Suu Kyi, il y a eu autant de difficultés à vous créer le second traité de Pernon, resté exactement dans la même logique que les traités de la construction de la Birmanie par son père, Aung San. Et je pense, pour moi, c'est ça, fondamentalement, l'erreur. C'est-à-dire que, quel que soit le régime politique, ils sont tous enfermés dans ce processus de guerre civile qui est inhérent au découpage ethnique du pays, sur une base ethnique qui existe dans aucun des autres pays d'Issus du Laisse que j'étais très intéressé par ce que tu m'as dit, Jérôme. Et donc, je crois, c'est la lecture que je propose de faire, c'est-à-dire que le problème, bien sûr, il est l'armée, l'armée qui se passe en tant qu'autonomie, en dessous de tout, etc., mais qu'il est devenu. Et que le problème, bien sûr, c'est de créer une nouvelle constitution en mettant une armée inféodée au pouvoir élu, au gouvernement élu, mais aussi réellement de sortir de cette machine à fabriquer des ennemis que sont les constitutions depuis l'indépendance. Et qui, c'est vraiment le propre de la Birmanie et pourtant la Birmanie n'a pas l'apanage de la complexité ethno-linguistique dans la région. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais une question. Les Chinois ont fait couler beaucoup d'encre en parlant d'un remaniement ministériel, d'un coup d'État. Et dans votre projet, on parlait d'un remaniement ministériel à la place du terme coup d'État. je me demandais est-ce qu'on peut vraiment quand même parler d'un coup d'État ? Parce que quand on regarde l'armée avait déjà la plupart du ministère de Gagnin, vous parliez des 25% de siège qui leur a été réservé. Le lendemain du coup d'État, il n'y a pas eu de changement du douanier, du policier, etc. Non, ce n'est pas une erreur, c'est un réel coup d'État. C'est même le pire des coups d'État qu'on a vus et je vais l'expliquer. C'est un réel coup d'État parce qu'il intervient après la deuxième élection démocratique qui a eu lieu et que cette élection a été remportée par la NLD, le pouvoir, le parti d'Orang San Suu Kyi. Tel que nous tous ou beaucoup d'entre nous le comprenons, il n'a pas été un... je vais dire un... comment dire... il n'a pas porté en avant le parti démocratique, il s'est opposé à l'armée. Parce que tout le monde était bien conscient des erreurs qui ont été faites du temps de la NLD et de l'Orang San Suu Kyi on peut le rappeler les Rohingyas et puis aussi l'approche ethnicisante de Han San Suu Kyi. On la voyait se déguiser en maîtresse d'école, en infirmière, en Kachin, en Karen, etc. Partout où elle passait. Donc, il y a eu un système démocratique encore plus mettant encore plus en place le processus démocratique mais dirigé contre l'armée telle qu'elle est, contre l'armée telle qu'elle est, par la population. Et ça a été un vrai coup d'État parce que justement il a suivi des élections démocratiques et donc où l'armée avait le rôle qu'elle avait jusqu'alors mais ça a été une opposition aux élections qui étaient des élections tout le monde reconnaît qu'il y a peut-être eu ici et là quelques petites des choses un peu louches mais pas beaucoup je veux dire c'était des élections très légales et donc réellement c'est un coup d'État où l'armée se pense au-dessus de tout au-dessus sans légit... sans droit de rendre des comptes sur les crimes qu'elle produit. C'est un vrai coup d'État. Il n'y a même pas l'ombre d'une hésitation et je pense vous parler des Chinois je pense que le gouvernement chinois que tout le monde a été un petit peu surpris et que le gouvernement chinois était... mais ça il y a des spécialistes sur l'autorité de Brice Pédroletti les Chinois ont été un peu embêtés parce que eux ce qui leur convient c'est un pouvoir qui tient et leurs propres intérêts et donc c'est un vrai coup d'État. Ne pas parler de coup d'État il faudra qu'on en discute un petit peu il faudra un petit peu argumenter. Bonsoir merci pour votre présentation j'avais une question sur le fédéralisme il y a beaucoup de discussions notamment au sein de l'opposition au coup d'État et des groupes armes ethniques sur le fédéralisme et on sent qu'il y a encore beaucoup d'enjeux sur la représentativité ethnique et je voulais avoir votre avis en fait sur ça. je vous remercie pour cette question parce que j'ai pas eu temps d'en parler je crois que ça sera peut-être la dernière question peut-être la dernière question mais qui est réellement importante c'est effectivement tout le monde parle d'État fédéral et ça on en parle depuis longtemps c'était même l'idée de Aung San d'un État fédéral multi-ethnique etc. le grand problème de l'État fédéral y compris la proposition du NUG National Unity Government le gouvernement de l'Ombre ou en exil je sais pas comment on l'appelait c'est difficile le gouvernement élu en tout cas propose un État un État fédéral et c'est là où il y a le bavé c'est là où je pense que j'espère que ce coup d'État va échouer j'espère que la Constitution va être révisée j'espère qu'un système démocratique va être mis en place imaginons tout ça que tout cela se réalise tant qu'on reste dans l'État fédéral qu'il propose c'est à dire sur une base ethnique raciale il n'y a aucune raison on reste sur le même système et donc il n'y a aucune raison pour que ne reprenne pas le processus de guerre civile alors État fédéral et j'en parle avec des gens du NUG avec qui je suis parfois en contact bien que je sois académicien et pas du tout politique mais j'ai un message à faire passer de part en expérience je veux dire cet État fédéral ok à condition qu'il ne soit pas un État sur raciale ethnique culturel mais qu'il soit une fédération d'États sur une base toponymique c'est à dire que puisqu'il y a des divisions ou mettons qu'il n'y a que des États et bien qu'il y ait comme un État de Mandalay ou un État de Rangoon ou un État de Tsugang dans cet État de Mandalay on sait très bien que bien sûr il y a des Birmans des Bouddhismes il y a des Musulmans etc. il y a beaucoup de Kachin et tout ça et donc qu'il faut une uniformisation sur une base toponymique et que c'est là la véritable inclusion et qu'à la place d'un État Kachin mais là je renverse les tables et je deviens une cible à la place d'un État de Kachin il y a un État de Michina il y a un État de Poutao il y a un État de Falam et de Akka et de Tidim dans lesquels il y a un État de Tanji et de Lachio et non plus un État de Chan un État de Kachin et repasser cette frontière franchir cette frontière c'est réellement la solution parce que là on est dans une approche inclusive mais rien que le fait de dire ça c'est d'une sensibilité extraordinaire puisque le nationalisme est devenu une forme de religion supérieure à toute forme de religion donc voilà encore une j'ai apprécié votre présentation des enclaves et nous pouvons assister à la réalité de celle-ci en sortant de cet établissement à chaque fois que j'en sors je suis effectivement très touché en voyant ces camions de petits birmans birman très maigres ces camions qui se succèdent sans relâche qui entrent et qui sortent de Bangkok One les enclaves avez-vous dit il suffirait aussi de changer le N par le S et on aurait aussi peut-être un comment dire un autre un horizon d'analyse de la situation alors vous avez parlé de la violence migratoire oui mais elle n'est possible que parce que il y a un état d'accueil un état d'accueil bon je ne me le nomme pas enfin bon j'ai fait référence à une observation que l'on peut faire qui peut-être instrumentalise organise bénéficie de cette situation vous avez parlé des réfugiés il y a quand même du droit international il y a un statut des réfugiés je pense que alors on est peut-être en dehors le statut des réfugiés concerne des personnes individuelles je pense que de la Thaïlande on pense que le pays a ratifié la convention de Genève de 1951 donc que font que font les autorités laïlandaises au regard de leurs obligations internationales là ce que j'ai c'est dont j'ai voulu parler vous avez bien compris et votre question le montre oui mais cette violence elle suppose elle est possible parce que de l'autre côté vous avez un appel aussi oui oui mais j'ai bien compris votre propos juste pour dire que effectivement moi je me suis centré sur la violence qui est aussi une violence qui se répercute par une violence migratoire j'ai parlé de la question Birman qui était le centre de mon sujet sinon sinon on sort de beaucoup de choses mais vous avez entièrement raison bien sûr et là la question migratoire est un sujet en soi dont je ne veux pas du tout me défausser mais effectivement la Thaïlande est un réservoir de cette pour l'Asie du Sud-Est c'est il faut mais là je crois que c'est le sujet plus globalement des migrations contemporaines dont celle dont j'ai les nouvelles migrations birmanes mais c'est intéressant de comparer de revenir par exemple que l'Indonésie n'est pas un pôle n'est pas un récetacle des migrations internationales alors que la Thaïlande oui on peut se poser des questions de pourquoi etc donc là je pense que je ne peux pas répondre votre sujet je suis d'accord sur le fond je suis d'accord sur le fond et beaucoup de choses je vous ai dit que un papier acquis devenait tout de suite obsolète lorsqu'on est migrant donc c'est très voilà je ne peux pas aller au-delà sinon on repasse pour trois heures j'aimerais j'aimerais parler des ressources naturelles des ressources qui sont exploitées en Birmanie justement est-ce que ce n'est pas une raison une des raisons clés qui maintient cette situation ce statu quo là de guerre c'est vite parce que prenez l'état Kachin le Jad le TEC est-ce que les Birmans l'armée Birman justement veut contrôler toutes ces ressources naturelles et maintient une armée forte pour empêcher les minorités d'exploiter ces ressources allo ? vous m'entendez ? et donc oui bien sûr il y a eu un système qui a été mis en place qui est un découpage ethnique et racial de la Birmanie c'est clair c'est politique on peut le dater il s'intensifie de plus en plus maintenant il est récupéré non seulement bien sûr l'armée Birmane j'ai expliqué la création d'ennemis et tout ça ok mais il n'y a pas que l'armée Birmane il y a aussi les armées régionales les armées locales c'est à dire que cette question ethnique c'est une question des élites et donc toute la problématique qui me paraît c'est d'avoir un autre regard sur les carrefours la Birmanie est un carrefour l'Asie du sud-est est un carrefour il faut penser la Birmanie comme l'Asie du sud-est c'est à dire comme un carrefour c'est à dire comme des lieux d'échange voilà la profondeur de ce que je voulais dire mais vous avez raison les élites locales ne veulent absolument pas de sortir de cette logique parce qu'elles y trouvent bien sûr tous leurs intérêts et leurs intérêts c'est des élites politiques militaires économiques et donc bien sûr il faut aller dans ces régions-là pour voir les camions chargés de tête et d'autres bois précieux parce qu'il n'y a pas que le jade et autres il faut voir les glissements de terrain que cela provoque et donc oui il y a des intérêts économiques c'est là où le système est fondamentalement malsain fondamentalement malsain parce qu'il fait l'objet d'une récupération soi-disant idéologique et c'est aussi pour des fins de commerce et voilà mais après c'est plus ça dépasse ma connaissance d'accord merci spécialement en Arakan où sont les Rohingyas parce que cette région est particulièrement riche du point de vue économique très disons que ce qu'on a appelé les Rohingyas parce que les Rohingyas je renvoie aux travaux de Jacques Leder qui est magnifique qui sont très intéressants mais qui lui ont valu beaucoup de menaces alors qu'il est historien académique etc voilà c'est pour ça aussi mon discours je fais attention et donc les Rohingyas la question est devenue une question politique on a créé un nouveau groupe ethnique ce nouveau groupe ethnique dans la logique de ce que j'ai expliqué ce nouveau groupe ethnique a eu bien sûr le tort plusieurs plusieurs torts un d'être musulman deux d'avoir la peau un peu foncée d'originaire indienne et trois je rejoins ce que vous disiez d'être les mauvaises personnes au mauvais moment au mauvais endroit voilà les mauvaises personnes au mauvais moment au mauvais endroit on est dans une zone d'influence économique de pétrole recherche pétrolifère et de gaz offshore avec des intérêts transfrontaliers Bangladesh Birmanie et Inde et au-delà et bien sûr la Chine puisque les deux pipelines vont vers la Chine et donc on est réellement les pauvres gars n'étaient pas au bon moment à la bonne place et pour des mauvaises raisons et donc ce qu'il faut voir c'est que la question musulmane ne peut pas être en Birmanie ne peut pas être réduite à la question des Rohingyas absolument pas absolument pas l'islam en Birmanie est très diversifié diversifié historiquement diversifié même c'est sous-étudié cette question-là il y a même un islam birman birmano-birman on ne peut plus dire de quelle origine il est birman cet islam notamment dans la région mandalée dans la région centrale Mektila et autres et donc il faut sortir il faut voir toute la diversité il y a des musulmans chinois à Panté qui sont superbes des gens superbes dont je suis proche personnellement proche et qui c'est eux aussi qui choisissent puisqu'on est musulman en Birmanie sur cette fameuse carte d'identité dès qu'on est musulman on ne peut pas être chinois c'est pas possible les chinois ils ne sont pas musulmans dans l'esprit actuel de l'état central et donc puisqu'on est musulman bien qu'on soit chinois et Panté Hwe Ho ici on est forcément indien et donc sur la carte il y a marqué birman, indien, musulman la question chinoise disparaît mais c'est compliqué voilà je crois qu'on a beaucoup discuté et je vous remercie tous beaucoup pour votre écoute merci à tous merci François pour tous ces éléments toutes ces analyses très riches et je vais vous mettre à loin merci à tous et au plaisir de vous revoir avec notre occasion au revoir bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous